Bonjour Clotilde. Bonjour. Alors je suis très heureuse de te recevoir dans Où est le bon. Toi tu es déléguée générale de l'organisation SOL qui forme et sensibilise aux alternatives agroécologiques et solidaires à travers le monde. Alors on a déjà parlé de toi dans ce podcast, c'était avec le chef Victor Mercier que je crois vous aviez rencontré à l'occasion de son film documentaire. Toi tu es présidente aussi de Notre Affaire à Tous qui s'est notamment fait connaître en faisant condamner l'État pour une action climatique. Donc tu as un engagement qui est très fort à la fois sur le terrain et dans un cadre un peu plus juridique pour instaurer cette justice climatique. Dans ce podcast, tu sais, on n'est pas des spécialistes, on est surtout des curieux qui se questionnent. Et là, ce podcast Où est le bon, qui d'ailleurs fait ces un an quasiment en ce moment là, je l'ai conçu un peu comme une masterclass géante et on a commencé un peu par aller voir ce qui se passait du côté des sols avec notamment un agronome, tu vois, Marc Dufumier qui nous expliquait ce que c'était l'agriculture sur sol vivant, la nécessité de basculer vers un nouveau modèle. Ensuite, on était allé voir Périne de la ferme du Bec et Loin qui là nous expliquait que toutes les preuves de concepts qu'ils avaient réussi à révéler sur les rendements d'une micro-ferme, en permaculture, en agroforesterie, etc. Et donc c'est vrai qu'on a surtout parlé des sols, pas vraiment des graines ni des semences, jusqu'à le dernier épisode en date d'Où est le bon, dans lequel je suis allée dans le sud de la France pour découvrir l'incroyable travail de ce maraîcher qu'on a longtemps pris un peu pour un fou illuminé, qui est Pascal Potte, qui sélectionne des semences paysannes depuis plus de 40 ans, en lequel il apprend à résister quelque part à la sécheresse parce qu'il les arrose pas du tout et il met pas d'intrants non plus. Donc ça, c'est un épisode qui est vraiment passionnant et que j'invite d'ailleurs les auditeurs à écouter si c'est pas déjà fait, parce que voilà, on comprend aussi un peu la beauté de la vie, je trouve, à travers ça. Parce que donc les graines, donc les semences, lorsqu'elles sont libres, elles vont s'adapter, elles sont du coup résilientes, elles collaborent avec l'humus et tout ce qu'il y a dans le sol, etc. pour s'en sortir. Et aussi du coup, la science découvre un peu grâce à des gens comme lui, comme ce que vous faites aussi avec Sol, en documentant, en faisant des études, que, en fait, c'est un cercle vertueux à la fois pour le vivant, mais aussi pour nous parce que le système immunitaire que ces légumes vont booster pour pousser, etc., malgré les immenses contraintes qu'elles subissent, et bien c'est rien d'autre que des antioxydants, que des vitamines, que des polyphénols qui sont toutes ces molécules anticancéreuses merveilleuses qu'on va ensuite manger et donc du coup nous donner une vitalité de dingue. Enfin voilà, tout est naturellement bien fait finalement. Et on retrouve un peu ce cercle merveilleux au contact de personnes qui, comme vous, travaillent sur les semences. Donc je me suis dit qu'avec toi, c'était la merveilleuse occasion de continuer un petit peu tout ça, parce qu'en fait, on comprend que travailler avec le sol en complicité, pleine et entière avec le vivant, mais c'est un boulot presque de Bac plus 20, tellement il y a de connaissances incroyables à avoir et en même temps d'humilité, d'observation, de test, etc. Mais c'est quand même une posture de paysan, si tu veux, qui est à revaloriser aujourd'hui dans notre regard et dans la façon dont le grand public peut-être regarde tous ces métiers. Et donc je me suis dit que vous, c'était évidemment ce que vous faites au quotidien avec Sol. Et dans ce contexte en plus aujourd'hui assez préoccupant, où c'est un métier qui suscite peu de vocations, où il y a aussi un mal-être profond, je me suis dit que tu puisses témoigner de tout ce que toi tu perçois et de ce que vous voyez partout dans le monde avec les initiatives et avec tout le travail que vous faites pour faire changer de regard les sociétés sur le travail des paysans. C'était merveilleux. Donc si tu es d'accord pour débuter cette conversation, Clotilde, j'aimerais que tu puisses nous dire, nous expliquer un peu ce que vous faites. Je crois que ça fait 40 ans, un peu plus de 40 ans que vous exitez avec Sol. Quelles sont vos missions et vos axes pour des gens qui ne connaîtraient pas encore cette organisation ? Merci et avec grand plaisir pour vous partager ce qu'on fait. C'est vrai que chez Sol, on s'engage en faveur de la transition agroécologique dans un objectif social. Pour nous, c'est redonner aux paysannes et aux paysans la place qu'ils méritent dans la société. Tout simplement parce que c'est eux qui nous nourrissent et qu'on estime que socialement, ils ont besoin que leur rôle, que ce soit leur rôle social, leur rôle environnemental, leur rôle économique soit reconnu à l'intérieur de la société qu'on vit. Et donc aujourd'hui, Sol, c'est une organisation à taille humaine, très active et engagée et à l'international puisqu'on a des projets de terrain en Inde, en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Sénégal et au Pérou et aussi en France. Donc c'est un peu notre particularité. On a un pied dans notre territoire de naissance et un pied aux côtés d'autres organisations partenaires avec qui on travaille. Et donc on se mobilise à la fois sur des actions de terrain, par exemple en France, pour revaloriser la biodiversité cultivée d'un territoire particulier, les Alpes-Maritimes, où je vis d'ailleurs maintenant. Et pour donner un exemple à l'international, on travaille notamment en Inde avec une organisation qui s'appelle Navdanya, qui a été créée par Vandana Shiva, qui est une écoféministe scientifique reconnue pour son combat contre les OGM, mais qui a elle aussi une petite organisation en Inde qui consiste notamment à former des dizaines et des dizaines de paysannes, notamment sur la conservation, la reproduction de semences paysannes qui, comme tu le disais, vont s'adapter dans un contexte où l'Inde subit et de plus en plus, chaque année, des épisodes climatiques de plus en plus compliqués, que ce soit des typhons, des sécheresses extrêmes. Voilà. Oui. Et alors, est-ce que tu peux peut-être... Donc là, tu nous parlais de Vandana Shiva. Est-ce que, rapidement, tu peux peut-être détailler un tout petit peu plus pour celles et ceux, tu vois, qui auraient entendu parler d'elle, mais parce que, vraiment, son travail a été à la fois sur la problématique des OGM, comme tu le disais, puis aussi son engagement féministe, etc. Est-ce que tu peux juste nous détailler un petit peu, nous parler un tout petit peu plus de ça pour qu'on voit vraiment aussi au contact de qui vous êtes et la profondeur de ce sujet, en fait ? Eh bien, donc, Vandana Shiva, c'est une Indienne qui a été connue chez nous parce qu'elle a reçu en 1993 un prix Nobel alternatif, justement pour sa lutte et son combat contre les OGM, notamment parce qu'elle a participé au fait qu'en Inde, en dehors du coton OGM, le coton BT, qui a généré par ailleurs des milliers de suicides dans une zone du sud-ouest de l'Inde, elle a participé au fait qu'en dehors de ce coton OGM, d'autres variétés d'OGM ne soient pas autorisés, notamment l'arachide, l'aubergine, voilà, et j'en passe. Et c'est vrai que son combat a démarré quand elle a terminé ses études. Il faut savoir que Vandana a une base gandienne très forte, donc une base de respect de la nature, de non-violence, très ancrée dans ses traditions et qui elle est, qui a fait qu'elle a côtoyé assez tôt des luttes locales et notamment une lutte locale qui s'appelle le mouvement Shipko, qui était des femmes qui, pour lutter contre la déforestation dans leur zone, s'étaient accrochées aux arbres. Alors ça se fait depuis, on a mis d'autres exemples, et c'est vrai que lors de ce soutien à ce mouvement, elle s'est fortement impliquée, elle a découvert la force des mouvements de lutte des femmes, notamment de ces paysannes, pour à la fois protéger leur planète, leurs ressources naturelles, mais aussi valoriser leur rôle dans cette société qui en Inde reste une société extrêmement patriarcale. Ok, et en fait, pour qu'on comprenne, si tu veux, parce que OGM, est-ce que, en fait, toutes les semences qui ne sont pas des semences paysannes sont modifiées, tu vois, peuvent rentrer dans cette catégorie, ou alors non ? Tu vois, pour qu'on comprenne entre OGM, semences du commerce et semences paysannes ? Oui, alors les semences paysannes, ce qu'on appelle les semences dites populations qui peuvent évoluer avec leur terroir. Donc, au sein de leur terroir, elles évoluent en fonction du climat, de où elles sont plantées, et donc elles peuvent se reproduire à l'infini. Ce sont des semences libres. Oui, mais ça, du coup, c'est le patrimoine, enfin, c'est depuis toujours, c'est ce qu'il y avait quand on… enfin, c'est ce que la terre nous a donné. Exactement, c'est un commun, c'est un commun qui nous appartient, qui appartient à la terre, exactement. Et ce sont des semences qui sont utilisées par des millions et des milliards de paysans sur terre, et qui leur permettent à la fois de se nourrir correctement et de pouvoir subvenir à leurs besoins, même économiques. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, dans un contexte de réchauffement climatique, elles sont en capacité de s'adapter, on voit des merveilles. En Inde, on pourra y revenir, mais avec des semences qui s'adaptent à de l'eau salinisée par des énormes inondations, du riz qui peut pousser sans eau, enfin, voilà, c'est assez incroyable. Et donc, voilà, donc après, on a des semences dites hybrides qui sont fabriquées en laboratoire, qui, du coup, peuvent être reproduites, mais elles dégénèrent. Et ça, ce sont principalement les semences qu'on peut retrouver, nous, quand on va acheter des semences dans les magasins. Et puis, ce sont des semences qui sont inscrites dans un catalogue qui leur permet d'assurer une sécurité à la fois sanitaire. Donc, elle n'est pas de maladie spécifique puisqu'elles ont été fabriquées en laboratoire. Et puis, elles sont en général productives parce qu'elles ont été fabriquées en laboratoire pour ça. Mais la contrepartie, c'est qu'on ne leur a pas appris à se reproduire en fonction du terroir et du climat. Bien au contraire, on leur a plutôt appris à se reproduire avec des pesticides et des engrais chimiques. Voilà, c'est la contrepartie. Et donc, ces graines, on peut les reproduire. Souvent, on dit qu'elles sont mortes. Mais non, elles ne sont pas mortes, mais elles dégénèrent. C'est-à-dire que si on la replante l'année suivante, elles génèrent une plante et donc un fruit ou un légume dégénèrent. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir des graines, par exemple, bio, comme ça, en fait ? Exactement. Les hybrides biologiques, ça existe. Ok. Bon. Et donc, du coup, aujourd'hui, l'impasse un peu dans laquelle on est en France, mais peut-être aussi, du coup, un peu partout dans le monde où, en tout cas, il y avait des personnes qui ont voulu vendre beaucoup de ces semences, c'est qu'on a perdu les savoir-faire vernaculaires un peu qui étaient liés à la préservation et tout ce que l'espèce de savoir un peu qu'on se transmettait. C'est ça aussi, aujourd'hui, auquel on fait face de manière un peu mondiale ? On a perdu à la fois un patrimoine génétique qu'on retrouve du coup plus dans notre assiette, dans notre alimentation, parce que c'est trois variétés sur quatre qui ont disparu sur la planète. Trois variétés sur quatre ? Voilà, c'est des chiffres scientifiques. Ce n'est pas des associations qui le disent. Donc, c'est juste énorme. Et puis, dans le même temps, notamment en France, quand tu veux devenir agriculteur, on ne t'apprend pas à reproduire et à conserver ces semences. Ce n'est pas au programme des études agricoles. Alors, certains le font, et de plus en plus. D'ailleurs, moi, j'ai un collègue qui donne des cours dans des lycées agricoles justement du sud de la France sur ces questions-là. Mais du coup, on n'apprend pas. Et donc, c'était souvent des savoir-faire aussi qui se donnaient de paysan à paysan, d'agriculteur à agriculteur. Oui, donc c'était des choses orales en plus. Exactement. Il y avait beaucoup d'oralité. Et quand parfois, justement, parce que le marketing est très, très bon, on dit aux paysans, si tu achètes cette semence hybride, tu vas avoir plus de productivité, moins de risque. Tu finis par oublier finalement comment tu faisais avant. Et donc, c'est non seulement en fait qu'on ne sait plus faire. Enfin, en tout cas, ce savoir, c'est perdu, etc. Et puis, c'est aussi que vu qu'on a utilisé énormément de ces autres semences, on arrive avec trois variétés sur quatre qui ont été perdues. Donc, on a une uniformisation quelque part des semences qui restent en fait. Et donc, du coup, des goûts. Et donc, du coup, on a moins de diversité dans notre assiette, mais aussi de biodiversité partout ailleurs. Enfin, tout est lié, non ? Tout est complètement lié. Pour te donner un exemple, notamment sur le riz, en Inde, il y avait plus de 10 000 variétés de riz. Aujourd'hui, il n'en reste plus que trois principalement utilisés. Donc, ça donne encore un autre exemple de pertinence. Et parfois, justement, les riz qui ne sont plus utilisés étaient des riz nutritivement plus intéressants. Oui, c'est ce que j'avais te demandé. Est-ce que la qualité des aliments en a pâti, du coup, de ça ? Oui, alors ça, c'est toujours difficile à prouver. Et d'ailleurs, on a décidé de se lancer là-dedans dans un des projets qu'on mène dans les Alpes-Maritimes pour arriver à prouver que les légumes qui sont issus des semences paysannes des Alpes-Maritimes qu'on a recherchées et retrouvées ces trois dernières années vont être nutritivement plus intéressantes. Parce que, tu vois, pardon, je te coupe, mais moi, quand je suis allée chez Pascal Pote, là, du coup, faire un interview, donc j'ai goûté ces légumes, tu vois, c'était des melons, des tomates, des poivrons, etc. Mais en fait, tu vois, je n'avais même pas l'impression que je mangeais une tomate ou que je mangeais... C'était un autre... Enfin, tu vois, il y avait vraiment un truc fort et une puissance de goût que j'avais jamais, jamais... Enfin, j'avais jamais été au contact de ça, si tu veux. Presque, il faut le tester pour le croire et pour s'en rendre compte, parce que nos palais, etc. ont été habitués à une certaine saveur, enfin, tu vois, des notes pour certains légumes. Et vraiment, ça peut faire un choc quand on arrive sur des semences qui sont, bah, pures. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais tu vois, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un impact sur le goût qui était vraiment très fort, quoi. Et donc, ouais. C'est vrai que quand tu... Une semence dite hybride, donc qui est fabriquée en laboratoire, elle n'est pas faite normalement pour favoriser la nutrition ou le goût. Elle est faite pour être jolie, pour que ton fruit ou ton légume in fine soit joli. Pratique aussi à mettre dans des boîtes pour être commercialisée et transportée plus facilement. Et donc, la sélection des gènes que l'on fait, elle n'est pas faite pour qu'il y ait un bon goût. Et par exemple, je pense qu'on est nombreux à avoir fait ce constat-là, notamment sur la tomate l'été, où on va acheter sa tomate en grande surface, très ronde, très lisse, mais qui est gorgée d'eau et qui a vraiment zéro goût, face à une tomate qu'on va chercher chez l'agriculteur du coin, avec qui a une peau plus épaisse, une chair. Donc, en plus, on a l'impression de manger quelque chose qui va être... Ouais, de pur assasiant, en plus. Voilà, de pur assasiant. C'était le mot que je cherchais. Et puis, effectivement, comme tu dis, une explosion de goût en bouche. Ah, mais ça peut être délicieux. Et en plus, on se dit... Moi, je pense aux gens aussi, un peu comme moi, qui n'ont pas trop le temps et qui ne sont pas des ases de la cuisine. En fait, quand tu as des aliments qui, naturellement, sont délicieux et que tu n'as pas trop à rajouter de trucs pour avoir du goût, en fait, tu te simplifies. Enfin, c'est eux, il y a plein de trucs qui sont plus... Tu te régales. Enfin, c'est quand même... On mange pour se régaler. Enfin, en fait, c'est le début de l'histoire. Je pense que c'est parce qu'on cherche à ce que ce soit bon, tu vois, aussi, à avoir des émotions à travers tout ça. Et donc, nous priver de ces émerveillements gustatifs et avoir un espèce de nivellement par le bas, c'est trop dommage. Enfin, même pour nous, parce que voilà, c'est juste un truc auquel on n'a plus accès bêtement, en fait, tu vois. C'est exactement ce qu'on essaye de valoriser dans le collectif qu'on a co-créé dans les Alpes-Maritimes, qui s'appelle la Maison des Semences Paysannes Maralpines. D'accord. En fait, on travaille à la fois avec des chefs cuisiniers, des agriculteurs, mais aussi donc des distributeurs, des consommateurs et des jardiniers amateurs. Pourquoi on a fait le choix, en fait, dès le départ de travailler avec des chefs cuisiniers ? C'est notamment de pouvoir faire ce lien entre le légume ou le fruit qui pousse directement dans l'assiette, parce que souvent, les chefs cuisiniers sont très sensibles au goût qu'ils vont mettre dans leurs assiettes. Et voilà, on ne travaille pas seulement avec des grands chefs étoilés, on travaille aussi avec des chefs des Alpes-Maritimes. En partant du savoir-faire culinaire niçois, c'est très particulier. Il a été labellisé par l'UNESCO comme cuisiniers particulières. Voilà, notamment, retrouver ces petits poivrons qui permettent de faire les farcis miçois. Voilà, et ça, c'est quelque chose dans un duo chef-cuisinier-agriculteur qui est hyper intéressant et passionnant à observer. En fait, on est dans un partenariat total. Oui, un partenariat total et aussi des liens dans lesquels il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Tu vois, c'est aussi quelque chose où j'imagine que tous les deux se nourrissent et il y a un dialogue qui est beaucoup plus riche peut-être que juste quand on va à Rungis ou quand on va à je ne sais pas où d'ailleurs, je ne veux pas te donner de nom, mais qu'on ne connaît pas même la personne qui fait pousser des légumes qu'on va cuisiner. Oui, tout à fait. Et alors, du coup, est-ce que pour en revenir un petit peu là, est-ce que vous mettez en place avec Sol et notamment peut-être les formations, l'éducation en tout cas que vous essayez de pouvoir mettre en place, en quoi finalement c'est important de pouvoir être autonome et de replanter l'année d'après les semences qui ont poussé, qui ont le mieux résisté ou qui ont le mieux... Parce que toutes les personnes que vous avez formées, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus notamment en Inde, l'objectif à la fin, c'est ça, c'est les autonomiser en fait. Exactement. Du coup, pour parler effectivement un peu plus peut-être de l'Inde, depuis 2010, donc avec cette organisation locale, et j'insiste beaucoup parce que c'est important pour nous de travailler avec des organisations qui connaissent très bien leur territoire, qui sont très ancrées et qui connaissent finalement leurs bénéficiaires. Et donc, depuis 2010, on a travaillé à former environ plus de 500 femmes pour qu'elles deviennent ces gardiennes en fait de ces semences, comme tu disais tout à l'heure, libres, reproductibles et traditionnelles, souvent perdues. Alors déjà, en fait, on a utilisé le symbole de la graine parce qu'en Inde, la graine, c'est une ressource fondamentale. Elle est à la base de toute vie. Et c'est vrai que d'ailleurs, quand on est maraîchers, tout part de la graine et du sol. Donc pour nous, pareil, c'est quelque chose de l'ordre du commun, de revaloriser aussi toutes ces graines. Et donc, elles peuvent suivre à la fois des formations, et en plus des formations sur la conservation des graines, sur la reproduction des graines. elles se voient confier des variétés à préserver et tester. Donc chaque année, on a ce qu'on appelle dans notre jargon des protocoles de suivi de ces graines pour qu'on soit ensuite en capacité de voir comment elles ont évolué au fil des saisons, en fonction de ce qui s'est passé dans l'année, et ensuite de savoir sélectionner celle qui a le mieux résisté pour la replanter. Elle va donc, cette plante-là, redonner des graines qui vont donc être beaucoup plus résistantes puisqu'on a déjà sélectionné la plus résistante, etc., etc., etc. Donc c'est un cycle vertueux qui permet à la nature de se démultiplier. C'est d'ailleurs génial à faire avec des enfants, ce type d'expérience. Et donc ces formations, elles leur permettent à la fois d'être valorisées socialement, c'est-à-dire qu'on met en avant ce rôle d'agricultrice experte. Voilà, c'est quelque chose que moi j'aime bien répéter, c'est-à-dire que nos agriculteurs sont des chercheurs, ce sont des experts dans leur thématique, et on a trop tendance à l'oublier, à vouloir absolument leur apporter des technologies, de l'extérieur, etc., alors que par justement ce partage de savoir-faire, cette oralité qui s'est passée de génération en génération, ces femmes-là sont des paysannes chercheuses. Et donc voilà, socialement, ça contribue à les valoriser puisqu'elles vont être en charge de prendre des décisions relatives à la production agricole. Et voilà, donc ensuite, environnementalement, effectivement, elles préservent et elles multiplient des semences qui vont mieux résister aux changements climatiques. Et donc ça permet de revaloriser la biodiversité de leur village, de leur communauté, parce qu'après, pareil, on a vraiment une passation de village en village, et je pourrais en parler plus amplement après. Et ensuite, il y a tous les aspects économiques qui, pour nous, restent extrêmement importants à mettre en avant. C'est cette autonomie économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 50 villages avec lesquels on travaille n'ont plus besoin d'aller acheter des légumes à l'extérieur. Quand on est arrivé, il y a de ça plus de 10 ans maintenant dans les villages, il y avait 3-4 variétés de légumes dans chaque jardin. Et donc, pour te donner une idée, on est passé à peu près entre 20-27 légumes, 20 variétés de légumes, jusqu'à 27 variétés de légumes maintenant dans les jardins. Et donc, non seulement ça permet de diversifier leur alimentation au sein de leur famille, mais aussi de ne plus aller acheter des produits à l'extérieur. Et en plus de ça, de générer des surplus. Et donc, ces surplus, les vendent à des prix justes, puisque du coup, notre partenaire Navdania a mis en place un système de commerce équitable dans la zone, avec un petit réseau de magasins, qui leur permet de se développer aussi économiquement. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans le travail avec ces paysannes, c'est qu'on utilise encore une fois tout le rôle d'un agriculteur, la valorisation de son territoire, la protection de la nature, la génération d'emplois. Voilà, donc c'est un peu ce que je disais, ce rôle social, ce rôle environnemental et ce rôle économique. Oui, complètement. Et puis, peut-être aussi que du coup, le fait que, tu vois, les femmes étaient dans des situations, même peut-être avant qu'elles travaillaient avec vous, tu vois, mais dans des moments où ce qu'elles faisaient n'était pas vraiment valorisé parce que personne n'en parlait vraiment. Peut-être aussi parce que les phases où les hommes, peut-être, étaient plus mis en avant, c'était des phases plus visibles du processus de croissance et de culture d'une plante, tu vois, quand on récolte, quand on vend, etc. Donc là, il y a vraiment des choses, c'est matériel, ça s'exprime, on le voit et tout ça. Alors que toutes ces phases, peut-être amont, de recherche, du coup, observation, tout ce qui n'est pas vraiment tangible et pour lesquelles il n'y a pas vraiment de recette magique où on t'apprend à mettre tel truc, tel dosage quand il se passe ça, mais plutôt intuitif et laisser aussi parler de l'intuition et puis le naviguer dans une incertitude. Tout ça, du coup, c'était invisible parce qu'en fait, peut-être aussi, il n'y avait pas d'organisation comme vous pour en parler, tu vois. Et le fait qu'aujourd'hui, vous puissiez partager, mettre la lumière sur justement cette phase-là, ce maillon, cette case qui, sans elle, tout ce qui se passe après de verture en cascade n'arriverait pas. Ça permet de remettre la valeur aussi à cet endroit-là. Ça permet aussi au grand public de comprendre que la valeur, elle est là aussi, dans cette phase amont, qui n'est pas une phase où il se passe des choses trop qui se manifestent, mais une phase plutôt d'attention, quoi, qui est le préalable, le truc vraiment, qui va faire qu'on va générer ensuite ces cercles d'abondance, etc. Donc, ne serait-ce que par votre vocation en tant qu'organisation avec Sol, de partager, diffuser, dire que finalement, ça, elles existent, voilà leur rôle et que socialement, du coup, vous les remettez à cette juste place parce que vous en parlez et vous mettez en mesure tout le monde de comprendre la valeur qu'elles apportent. Ça, déjà, c'est merveilleux, quoi. C'est vrai que le rôle de Sol aussi, c'est effectivement de faire reconnaître ce qui est invisible parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'Inde, mais en France, on se mobilise beaucoup en faveur du renouvellement des générations agricoles en partant de constats un peu difficiles parce qu'on a perdu 20% de nos agriculteurs en l'espace de 10 ans et d'ici 2030, on en a la moitié qui vont être en âge de partir à la retraite. Donc, on a un enjeu à intéresser les générations à devenir eux-mêmes agriculteurs. Et puis, en plus, on a constaté qu'il y avait une vague en France de retour à la terre. Il y en a régulièrement des vagues de retour à la terre depuis des décennies. Et du coup, on a axé vraiment notre travail de terrain sur les personnes en issue du milieu agricole. Et je fais un parallèle avec l'Inde parce que la solidarité qu'on peut constater auprès de ces femmes paysannes indiennes, on la constate, nous aussi, auprès de ces jeunes qui veulent s'installer, devenir agriculteurs, qui sont en quête de sens, qui ont envie de s'installer dans des modèles d'agriculture qui protègent les ressources et qui leur permettent aussi de pouvoir vivre dignement de leur métier. Et c'est vrai qu'on forme énormément de jeunes femmes. Et on le constate aussi ici. Donc, je trouvais que c'était important de le dire. Et est-ce que tu vois aussi que tu vois ce qui est de l'ordre de l'abondance là dans le fait que les sols, justement, comme ils sont plus vivants, etc., il y a une abondance de production aussi, en tout cas, c'est ce que tout le monde constate. Mais est-ce que cette abondance, tu vois, enfin, incarnée à travers les légumes et tout ça, elle donne naissance à d'autres abondances et peut-être, tu vois, en termes de solidarité, en termes de liens qui se créent, en termes de, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se passent ? Oui, c'est vrai que la graine, elle génère effectivement de l'abondance, à la fois de l'abondance en production et d'ailleurs, j'invite les parents qui écoutent ce podcast à faire l'expérience avec leurs enfants, en tout cas, moi, je le fais avec les miens, planter une graine et ensuite, leur montrer les graines de cette plante, les récupérer et voir comment, en fait, la nature les a démultipliées. Donc, c'est une expérience géniale à faire avec ces enfants. et en fait, du coup, quand une paysanne ou même un paysan reproduit ses semences, il se retrouve aussi face à cette démultiplication de graines et c'est un phénomène naturel juste génial à observer. Mais du coup, tu parles aussi de cette démultiplication de solidarité. je donne souvent cet exemple mais ces femmes donc dans le projet, ces femmes paysannes qui ont démultiplié leurs graines et ainsi qui ont pu démultiplier les variétés de légumes disponibles dans leur jardin, elles ont, comme je disais, généré des surplus et ces surplus, non seulement, effectivement, elles les vendent sur les marchés mais naturellement, elles ont aussi partagé ces surplus avec leurs voisins et voisines qui ne participaient pas forcément au projet. Et ça a eu vraiment un effet boule de neige positif parce que du coup, en voyant les voisins quand ils ont vu toutes ces variétés de légumes présents dans le jardin, ils se sont dit mais moi aussi, je veux en être de cette aventure et il y a cette solidarité qui s'est mise en place au sein de la communauté qui fait qu'économiquement, les communautés sont mieux puisqu'elles peuvent vendre leur production à l'extérieur et qu'elles n'ont plus besoin d'aller elles-mêmes sur les marchés acheter plus de légumes mais en plus, il y a une solidarité au sein de la communauté qui se crée en partageant les légumes et bien évidemment, le partage des légumes va passer ensuite par le partage des savoir-faire, des connaissances et c'est vrai que c'est une expérience humaine assez incroyable à vivre et peut-être pour finir sur cette solidarité parce que aussi, ce sont des femmes on a pu aussi observer la libération de la parole c'est des groupes de femmes qu'on constitue à peu près et qu'on appuie pendant 5 ans et quand on arrive sur le terrain au début, elles sont timides elles n'osent pas parler elles n'osent pas poser de questions et au bout de 5 ans on assiste vraiment à un phénomène assez incroyable où on a même du mal à les arrêter de parler elles partagent leurs connaissances leurs petites anecdotes du quotidien elles incluent aussi évidemment les hommes de leur famille dans leurs discussions et donc voilà au-delà des aspects agricoles socialement en laissant aussi beaucoup plus intégrés dans la communauté et en capacité de pouvoir donner leur avis et je trouve ça juste génial complètement et puis je crois aussi peut-être que du coup ça va donner enfin je ne sais pas quel est le statut peut-être c'est aussi en France en tout cas une question de statut parce qu'on a un peu on parlait tout à l'heure de nivellement par le bas avec le fait que du coup on s'était privé de la beauté de la en tout cas de l'abondance des semences libres pendant longtemps mais on s'est aussi installé dans quelque chose qui était tu sais ce statut où tu as l'épouse de l'agriculteur qui a un statut un peu particulier qui lui permet presque tu vois de travailler gratuitement enfin elle a juste sa retraite etc donc c'est aussi des choses où on a accepté peut-être un peu enfin pas accepté mais en tout cas c'est des statuts qui sont arrivés comme ça qui se sont propagés puis on les a appliqués sans trop voir peut-être derrière ce que ça avait comme conséquence et ça a eu des conséquences alors en termes financiers je pense que du coup tu le disais en introduction ceux qui aujourd'hui nous nourrissent sont ceux qui ne mangent pas parce qu'ils ont peu de revenus et donc ça c'est quand même un truc assez hyper injuste mais aussi ça a un peu invisibilisé ce travail qui est aujourd'hui nécessaire de revaloriser de tant que finalement les femmes aiment faire en fait ce truc du soin et ce truc de l'attention de l'observation donc il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre du de reprendre un peu la place de l'entrepreneuse rurale tu vois et pas de se dire qu'on est juste enfin tu vois que l'histoire des femmes c'est que dans une cuisine ou que tu vois exactement nous c'est vraiment une thématique en partant de nos expériences à l'international qu'on souhaite développer ici toujours pareil en partant de notre constat de terrain on a en France développé un programme de compagnonnage donc c'est vraiment de la transmission de savoir-faire de père en père d'agriculteurs installés à futurs agriculteurs et parce que on a formé énormément de jeunes futures agricultrices assez rapidement on s'est dit qu'il fallait que dans le cadre des formations qu'on propose on ait un axe dédié plus particulièrement sur ces enjeux-là parce qu'en fait on constate exactement les mêmes problématiques les problématiques de statut d'accès au prêt d'accès au foncier parce qu'on a un peu frileux quand même de donner sa terre à une femme on ne sait jamais on ne connaît pas sa condition physique puis elle va être enceinte à un moment donné peut-être donc voilà toutes ces questions-là finalement on les retrouve et à l'international et en France et donc on utilise finalement nos années d'expérience à l'international pour aussi nos projets en France et je trouve ça hyper intéressant comme démarche je trouve qu'il n'y a pas assez d'organisations qui font ça c'est clair parce qu'en fait on n'en a pas trop parlé mais finalement l'agroécologie c'est un peu comme la permaculture et l'agroforesterie c'est ça c'est des techniques qui permettent du coup de faire avec le vivant et donc de mettre le moins d'intrants possible etc c'est une approche permaculturelle c'est ça ? oui alors l'agroécologie c'est une science et donc c'est l'étude des milieux agricoles et donc c'est aussi pour ça que je parle souvent de paysans chercheurs c'est des pratiques agricoles et donc là effectivement on va y retrouver la permaculture l'agroforesterie et donc qui part de cette idée de protéger la biodiversité et les écosystèmes et donc être en capacité toujours pareil de s'adapter au réchauffement climatique et voilà et c'est aussi et c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur les aspects sociaux un mouvement social qui va favoriser l'autonomie des systèmes agricoles et alimentaires qui permettent aux agriculteurs d'être souverains et donc on n'en a pas parlé aujourd'hui mais on a des programmes aussi au Sénégal de construction de filières en céréales locales parce que l'Afrique aujourd'hui est très dépendante de nos productions de blé parce qu'il ne pousse pas en Afrique et donc c'est comment aussi on revalorise des filières et des céréales qui poussent localement à partir d'un savoir-faire toujours pareil de ces agriculteurs et quand tu parles de mouvement social je ne suis pas spécialiste mais d'après ce que j'ai compris la permaculture c'est surtout des principes et notre société pourrait basculer et être gouvernée entre guillemets par ces principes-là moi je trouve que ce qui se passe dans l'agriculture on peut tout à fait s'imaginer le transposer dans des organisations avec des gouvernances peut-être plus partagées etc surtout quand on voit qu'implémenter des systèmes comme ça ça amène à l'abondance et donc du coup qu'est-ce que ça donnerait si notre société était permaculturelle enfin tu vois si moi ma boîte devenait régie par les principes de la permaculture enfin tout si tu veux un petit peu et donc on arriverait peut-être à avoir à toucher non pas à l'heure où les sociétés se contractent un peu autour de crises qu'on traverse mais peut-être que finalement vu qu'on ne l'a pas vraiment testé mais qu'on pourrait peut-être s'aventurer à le tester dans d'autres pans de la société et d'autres activités ça pourrait peut-être aussi donner des mécanismes abondants et vertueux de la même manière tu vois et bien c'est exactement effectivement la mission de sol au-delà effectivement des questions agricoles nous ce qu'on a envie de faire c'est effectivement d'appuyer des initiatives locales qui vont travailler à la recherche et à la diffusion de projets solidaires qui vont favoriser le bien-être et l'autonomie de la société et des humains en fait et donc c'est vrai que c'est notre mission finalement d'intérêt général et c'est aussi pour ça qu'on part d'une base de travail extrêmement collectible c'est sûrement aussi pour ça que sol n'est pas très connu du grand public c'est parce que nous ça nous tient à cœur justement de valoriser des initiatives de terrain portées par Navdania portées par Terre de Liens portées par les réseaux SIVAM voilà j'en cite quelques-uns mais qui sont bien plus connus que nous et puis qui vont participer à faire émerger une société respectueuse pour les générations futures parce que c'est à ça auquel évidemment on aspire et on pense derrière ouais ouais bien sûr mais je trouve que c'est tu vois je suis vraiment contente que tu puisses témoigner de ce maillon que vous êtes vous parce qu'en fait aujourd'hui je crois que c'est ça qu'on a besoin c'est de créer des maillons des ponts dans ce nouveau paradigme qu'on a envie en tout cas de voir à devenir on peut identifier des espèces de trous dans la ragette ou des endroits où en fait il n'y a pas de lien entre telle et telle personne ou telle et telle entité ou telle ou telle chose et ça peu importe le domaine dans lequel on travaille mais peut-être que du coup on est appelé aujourd'hui à essayer de se mobiliser pour justement créer ce maillon et après avoir une posture qui est de jouer ce rôle-là sans rentrer dans des trucs d'ego et tout ça de je suis visible moins visible qu'un tel machin peut-être qu'en fait il y a vraiment plein de projets entrepreneuriaux qui pourraient naître à ces interstices-là tu vois qui sont un peu chirurgicaux enfin comme de l'acupuncture tu vois je ne sais pas trop comment dire mais oui et je trouve qu'effectivement ça passe par comme tu dis réfléchir aussi à sa structure d'ailleurs j'en profite pour le dire j'ai été déléguée générale de SOL ces dix dernières années et depuis la rentrée je partage la direction avec une de mes collègues qui travaille avec moi depuis huit ans qui s'appelle Audrey Boulot génial donc qui est directrice des programmes et du développement de l'association et voilà on est toutes les deux en co-direction de l'association et je suis vraiment ravie en plus qu'on ait passé ce pas-là parce que ça nous ressemble voilà ce souhait aussi d'horizontalité de travail collectif et voilà je trouve que c'est un beau un beau symbole à l'intérieur de la structuration de SOL que de pouvoir proposer ça mais c'est vrai qu'on est un peu parfois démuni parce que tu vois c'est pas des choses auxquelles on a été formé le management horizontal la gouvernance partagée moi j'ai fait un stage en gouvernance partagée avec l'université d'UNOU il y a quelques mois mais c'est un truc de dingue moi j'ai appris énormément de choses et je me dis mais c'est d'une puissance c'est vraiment comment dire tout le monde est valorisé mais de la bonne manière et si tu veux on est aussi à l'écoute des différences de chacun et on se nourrit tu vois la même manière qu'on essaie de régénérer la biodiversité donc du coup mais c'est aussi la biodiversité des profils aujourd'hui qui est une force en fait et à partir du moment où on sait les accueillir et les positionner au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes et tout ça mais ça veut dire qu'il n'y a pas de recette magique il n'y a pas un cadre qui existe avec ça fonctionne comme ça partout et puis après on le décline à l'infini et voilà c'est qu'en fait à chaque fois qu'on va faire un projet où j'imagine que tous vos projets partout dans le monde ils sont différents chacun mais c'est accepter cette complexité-là et cette différence c'est vrai qu'on s'adapte vraiment au micro-contexte local et c'est pas toujours d'ailleurs facile pour nous d'expliquer ce qu'on fait et nos métiers de manière simple à cause de ça mais c'est vrai que du coup c'est une vraie richesse et par rapport à ce que tu disais sur la gouvernance partagée je crois en tout cas pour moi que justement j'ai beaucoup appris des organisations paysannes avec lesquelles on travaille qui justement travaillent beaucoup beaucoup en gouvernance partagée dans tous les pays dans lesquels on est il y a une culture commune des organisations paysannes d'ailleurs que je trouve passionnante je pourrais presque en faire un livre qui montre comment ces organisations travaillent de la même manière dans tous les pays parce qu'en fait je crois que tu vois on fonctionne un peu par mimétisme c'est-à-dire que quand on sait pas qu'il y a quelque chose qui existe on n'arrive pas à pouvoir le déployer ou l'implémenter parce que juste on sait pas et donc être au contact de ça et avoir des gens qui sont au contact et partagent ensuite ce qu'ils en ont retenu et comment est-ce qu'on pourrait l'implémenter ailleurs en partageant des idées ou des axes ou des caps ou des directions ça ça nourrit peut-être aussi beaucoup les gens qui aujourd'hui se posent plein de questions et se disent j'ai envie de changer mais je sais pas trop comment on est toujours inspiré par quelque chose alors même si ça vient d'un domaine qui est complètement différent que d'une autre tu vois mais en tout cas je peux que t'encourager à aller au bout de ce projet si tu veux faire un livre mais on a besoin je crois de choses comme ça ça c'est sûr qu'est-ce qu'on peut faire nous tu vois pour revaloriser enfin en tant que français voilà qui aimons les bons produits pour revaloriser ce rôle de paysan déjà à notre niveau tu vois dans notre région dans notre ville je sais pas est-ce que t'as des tips un petit peu de comment est-ce qu'on peut nous aussi à notre niveau favoriser ce nouveau paradigme tu vois c'est c'est multiple ça peut passer par à l'endroit où je fais mes courses alors si c'est un petit moyen magasin de pousser la personne qui tient le magasin à plus s'intéresser aux frais aux légumes qu'il vend en lui disant mais en lui posant des questions on se rend pas compte mais quand on leur pose des questions et qu'on leur dit mais d'où vient ce légume ils se disent eux-mêmes qu'en fait ils se posent pas la question et ensuite ils vont se poser la question donc c'est un tout petit geste à faire ça mais j'invite vraiment à ceux qui nous écoutent à le faire selon son niveau d'engagement ça peut être s'inscrire dans un groupement à Mapien où il y a plein d'autres formats qui existent dans plein de villes j'ai vécu à Paris et il y a des dizaines et des dizaines de magasins qui existent et qui font l'effort d'eux et donc voilà c'est vrai que et sur des prix qui sont pas plus chers qu'en grande surface donc voilà c'est en ville on a quand même cette chance là et puis quand on est plus en zone rural on a la chance et c'est mon cas de pouvoir être au contact direct des agriculteurs bon en plus moi j'ai la chance de travailler avec un certain nombre d'entre eux donc c'est encore plus facile mais sur internet il y a des initiatives qui listent qui font des cartes en fait des agriculteurs qui font des ventes directes et donc ça c'est vrai que c'est un super moyen de rentrer en contact tu pourrais nous partager enfin me partager et que je repartage ensuite ce genre de lien très très utile oui bien sûr oui complètement voilà ce qui me vient puis après à un niveau plus politique il faut savoir qu'en tant que citoyen on décide aussi de nos politiques donc à l'échelon local c'est pousser sa mairie à réfléchir par exemple si on a des enfants à comment nos enfants sont nourris par quel système de cantine par exemple ça peut être voilà à l'échelon plus national ou européen au moment des votes pour la politique agricole commune qui est quand même la politique la plus engageante aujourd'hui européenne sur nos modèles agricoles parce qu'elle favorise l'agrandissement c'est l'aide à l'hectare donc plus on est gros plus on a d'aide et ça c'est quelque chose qu'on devrait révolutionner et donc voilà les prochains votes ont lieu dans ces temps c'est dans longtemps mais c'est être attentif à ce moment-là à mettre le bon vote dans l'urne voilà pour des programmes qui vont justement faire en sorte de valoriser l'installation de paysans nombreux dans nos territoires parce que ça génère de l'emploi et de paysans nombreux qui sont attentifs à la préservation de notre biodiversité et qui du coup vont protéger notre planète donc c'est essentiel c'est clair et alors si parmi les auditeurs qui nous écoutent il y a des gens qui ont ou qui sont sur le point de réfléchir tu vois à un projet de reconversion par exemple en se disant j'ouvre un lieu ou une petite chambre d'hôte et je voudrais faire une bioferme avec ou un jardin potager qui soit le jardin fertile de tout un projet de vie est-ce que vous vous avez en France des programmes dans lesquels ils peuvent rentrer ou est-ce que tu connais un peu comment est-ce qu'on s'oriente aussi là-dedans quand on te alors effectivement j'invite tous ceux qui veulent devenir agriculteurs à aller sur une plateforme digitale gratuite qui s'appelle passerelle paysanne.fr au pluriel qui est donc une plateforme qu'on a montée avec six autres organisations agricoles qui permet en fait de rassembler et de pallier à tout le monde d'accès à des informations très claires sur les démarches la diversité des formations qui existent et on a notamment développé une cartographie sur tout le territoire métropolitain et d'Anton de toutes les formations et les dispositifs qui existent pour t'accompagner dans ton installation il y a plus de 300 références mais aussi des témoignages d'agriculteurs installés des informations très basiques sur les étapes à ne pas louper voilà et donc c'est vraiment un vivier d'informations quand on souhaite s'installer que je vous invite à aller voir parce que du coup ça va vous faire un résumé de qui il faut aller voir en priorité à quel moment trop trop bien bravo d'avoir fait tout ce travail j'imagine de défrichage et de passer à la moulinette toutes ces infos pour les rendre digestes aussi parce que c'est vrai qu'on peut se perdre en fait aussi c'est ça qui peut parfois décourager c'est qu'on se dit oulala et tout ça en rentrant dans un truc qui est une usine à gaz et donc super ok bah écoute je mettrai les liens dans les notes de cet épisode tu sais Clotine ce podcast s'appelle Où est le bon et donc j'ai une petite définition c'est que je demande à tous mes invités de nous partager leur définition du bon tu vois alors est-ce que tu veux bien nous partager la tienne s'il te plaît alors le bon bah alors moi ce qui me vient c'est je sais pas si j'ai tort mais c'est le bon produit et c'est peut-être voilà mon côté agriculture je dirais c'est un produit transparent qui porte voilà des qualités environnementales nutritives équitables donc à la fois pour le consommateur celui qui l'a produit et pour la planète et que pour ça ça nécessite de soutenir une agriculture avant tout paysanne qui comme je le disais permet à la fois d'assurer ce revenu décent et à nos paysans de vivre dignement de leur métier mais aussi de pouvoir donner l'accès à une alimentation de qualité à un juste prix pour nous tous les citoyens pour nous tous et puis je crois aussi que dans toutes ces découvertes qu'ils doivent faire au contact de ces semences et tout ça peut-être qu'il y a aussi des plantes sauvages parce que comme il y a plus de biodiversité il y a peut-être aussi davantage de plantes qui arrivent dans leur espace dans leur jardin productif entre guillemets et peut-être que pour nous c'est une bonne nouvelle aussi parce que ça peut peut-être nous donner des idées sur des choses qu'on ne mangeait pas hier qu'on va peut-être se mettre à manger comme des fleurs enfin je ne sais pas d'autres plantes sauvages peut-être comestibles et peut-être que notre gamme de ce qu'on connaît en termes de végétaux mangeables entre guillemets va s'élargir et qu'on va découvrir des choses merveilleuses et que ça peut être aussi l'occasion d'être plus créatif d'inventer des recettes et des choses qu'on ignore aujourd'hui encore que ça puisse exister je me dis que finalement cette abondance qui touche du doigt en tout cas ces paysannes et ces paysans va peut-être aussi en cascade irriguer les chefs et puis nous en fait avec nos assiettes complètement complètement quand je peux aller en Inde sur le terrain ça a été plus compliqué ces dernières années notamment avec le Covid mais je passe mon temps à faire des découvertes culinaires dans mon assiette auprès de notre partenaire indien Navdania avec des aliments que je n'ai jamais eu à goûter même en Inde donc je confirme que cette abondance liée évidemment originellement à la semence elle est incroyable à observer et on a encore mille choses à imaginer c'est ça qui est trop bien je me dis que c'est infini en fait donc c'est plutôt c'est loin en fait je trouve vraiment de tout ce qu'on peut entendre sur c'est dramatique on ne va pas pouvoir nourrir la planète et tout ça en fait quand on vraiment s'intéresse à tout ça on voit que vraiment il y a un cercle enfin je ne sais pas comment on pourrait le dessiner mais c'est même plus que l'infini c'est un truc qui est exponentiel aussi tu vois donc ça c'est plutôt ben enfin encourageant et puis je trouve que ça lève tout de suite des anxiétés quoi vraiment on est complètement d'accord bon merci beaucoup Clotilde pour cet échange merci 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 merci